Allez dans une cour de récréation et demandez quel est le mot le plus nouveau et le plus à la mode et on vous répondra invariablement « no life ». No life, ça pourrait désigner un adolescent boutonneux, renfermé, qui joue un peu trop aux jeux en réseau et ne s'adonne pas assez à la vie en société. Et pourtant, no life, ça désigne également une culture jeune avec ses codes, ses réseaux, ses lieux. Et vous allez voir que les no life sont finalement plein de vie. Ils pourraient aller faire du sport, retrouver leurs amis ou même juste sortir, prendre l'air. Non, ils préfèrent s'enfermer pendant des heures, de jour comme de nuit, dans des salles comme celle-ci à jouer à des jeux vidéo. À croire qu'ils n'ont pas de vie, à croire que ce sont des no life. No life, c'est la nouvelle expression à la mode. Si vous vous connectez à Internet 14 heures par jour, si vous passez vos nuits à jouer en réseau, vous faites partie de la branche dure de la tribu des no life. Dans les cas les plus graves, c'est une pathologie. Dans tous les autres, un nouveau mode de vie. On pourrait peut-être manger ? Non, je vais manger hier, moi. Les no life, c'est des mecs qui jouent toute la journée à Wanda Farcraft, des jeux un peu dans le même genre. Ils n'ont plus de vie sociale et tout, c'est des bras accros. Tu comprends un peu les effets de la cigarette ? Quand on joue et qu'on passe un level, on se dit ça va être génial après, alors on est forcé à jouer et ce n'est pas forcément terrible. C'est ce qui pousse à être accro. Les no life n'ont qu'un territoire, celui de World of Warcraft, le plus populaire des jeux en ligne. Tous les joueurs ne sont pas que des no life, mais tous en connaissent les personnages, les codes et le langage. Et pour un non initié, c'est vite non compréhensible. J'ai quatre ou cinq quêtes en cours. Ma guille, c'est la dette garde. Je suis sur le serveur Kirin Tor. J'ai une arme qui s'appelle l'épée de Gersin de Rey. Je l'ai enchantée avec une aura bleue. Je me situe à peu près sur la carte au niveau des terres du Haut Soleil. Au fond, on peut se dire que ça vient répondre à un manque que notre société ne propose plus. Peut-être chez les adolescents, des rituels de passage. Et en fin de compte, par la montée en puissance de son avatar, pour rejoindre une communauté des pères, on peut se dire que ça ressemble étrangement à des rites initiatiques. On peut se dire aussi que c'est une nouvelle manière pour certains, je dirais, d'exister dans le regard de l'autre, mais à travers un avatar qui est quand même une figure idéalisée. Attention, ne dites surtout pas à un no life qu'il est asocial. Bien au contraire. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on est avec nos amis. Et que, voilà, c'est comme les personnes qui passent leur temps sur MSN. Et bien, c'est la même chose, sauf que nous, on joue ensemble et on se parle. On a même les micros pour se parler oralement. On a pas de webcam, mais on a nos personnages pour nous représenter. Il est évident qu'on peut parler d'une culture. Je dirais que même, on évoque l'idée d'une culture adolescente. Certains, d'ailleurs, par rapport aux jeux vidéo, évoquent l'idée qu'il faudrait inventer un nouveau vocabulaire, une nouvelle grammaire, comme il existe pour le cinéma, mais dans la créativité concernant les jeux vidéo. No life, peut-être, mais pas nos cultures. Manga, rock japonais, dès que ça vient du Japon, c'est cool, c'est no life. Et bientôt, une chaîne de télé no life va voir le jour. Sans slogan, il n'y a pas que la vraie vie dans la vie. Même si à la base, no life, c'est un nom péjoratif, nous, on pense que ce qu'on fait sur no life, c'est présenter quelque chose de très important qui est vraiment, vraiment sous-représenté à la télévision en France. Donc, les fans informatiques, du Japon, les joueurs de jeux vidéo. Cyril, par exemple, il serait pile dans la cible de cette chaîne. Mais il faudrait déjà qu'il abandonne son écran d'ordinateur. Et ça, c'est pas gagné. Il a même arrêté de travailler pour jouer. Je pense que je suis considéré comme un nom de life. Mon temps de jeu, en tout cas, fait que j'en suis un. La moyenne, on va dire que je joue une douzaine d'heures par jour. Moi, ce qui m'a poussé fondamentalement à vraiment rendre les choses exclusives autour de World of Warcraft, c'est que, voilà, c'était prenant. J'y pensais tout le temps. Donc, je me suis dit, bon, ben, autant faire un break, faire que ça. Et puis, comme ça, ça me permettra d'évacuer, de passer à autre chose. Si vous êtes parent d'un no-life, rassurez-vous, on ne l'est pas forcément toute sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada